Et bien bonsoir, je vous rejoins ce soir pour continuer cette découverte du TDM, du Tarot de Marseille en ce qui me concerne. J'ai plusieurs jeux dont je ne me suis jamais vraiment servie. C'est vrai que le Tarot de Marseille au départ ne me plaisait pas forcément avec ses couleurs primaires. Alors, j'ai quelques cartes à vous montrer, dont celle-ci. Voilà. Alors, par rapport à ce que dessine Célia, par exemple. Bon, moi, j'aime bien les dessins raffinés, même si les 77 ne sont pas des dessins très fins, très explicites. Mais il n'empêche que j'aspire à ça. Enfin, dire que je vais m'y mettre, j'en sais rien. Il faudrait vraiment pas mal de cours, je pense. Mais quoi qu'il en soit, en revenant à notre Tarot de Marseille. Voilà, le Tarot de Marseille ne me disait rien. Mais quand même, l'aventure me plaît assez. Et je remercie Mime de m'aventurer là-dedans. Parce que c'est vraiment une drôle de... J'y rencontre quelques péripéties, ici. Voilà. Du coup, en voyant ce mât, ou le clown, comme on peut l'appeler, ou encore le fou, ou bien l'acrobat, l'équilibriste. Il porte des tas de noms. Moi, il m'a rappelé dans mes enseignements bouddhistes, auxquels je m'en rends le samedi matin, en général. Il m'a fait penser à la précieuse vie humaine. Bon, c'est sans prosélytisme, par rapport au bouddhisme, que je fais le lien. C'est juste que, pour moi, ce fou représente, justement, la réincarnation, ou l'incarnation de l'être humain dans la matière. C'est vrai qu'on m'a rappelé, par exemple, que le pantalon déchiré prouvait qu'il était passé déjà par des tas de chemins qui l'ont torturé, ou en tous les cas, qu'il a expérimenté avec difficulté. Il est passé par plein d'étapes. Et c'est pourquoi, sans doute, il porte la lame zéro d'avant le commencement. Ou aussi la lame 22, puisqu'il est en fin de parcours, ou en début de parcours, à mon avis, il est entre deux. Et il démarre un chemin avec déjà tous les atouts. Les atouts d'être dans cette précieuse vie humaine qui nous rappelle, justement, à la première méditation placée qui se trouve dans le livre de Géché Gelsang Katsuo, en ce qui concerne les 21 méditations pour cheminer. Et cette précieuse vie humaine nous renvoie à tous les sens dont on peut bénéficier, à savoir l'ouïe, la vue, le goût, le toucher, et puis le fait qu'on puisse aussi être en mouvement avec toutes nos capacités physiques et avancer d'un point à un autre. Il nous permet aussi de communiquer, il nous permet d'écouter tous les enseignements qui nous sont donnés, il nous permet d'expérimenter. Mime me disait qu'elle préférait le bâton rouge. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'attarde pas, je ne me suis pas attardée sur les couleurs, elle en avait plein sur son, elle avait du bleu ciel, elle avait du vert, donc il y a plein d'écoles apparemment du Tarot de Marseille. Et pour moi, le chien, c'est l'ami fidèle. Mon amie Sylvie m'a rappelé aussi que ce chien, elle le retient apparemment, moi je croyais qu'il jouait, mais il le retient pour ne pas lui faire faire n'importe quoi. c'est peut-être aussi notre conscience du coup. Et voilà, on lui donne tout. Les appuis avec le bâton, le bâton qui peut représenter aussi ce que nous apporte la terre puisque c'est ces deux bois qu'il est fait. Vous avez autour toute la toute la richesse de notre mère Gaïa. On a les biens matériels qui sont représentés par la bourse. Le chapeau veut sûrement dire quelque chose. Je pense que c'est le fait d'être couvert et pour moi il est important de prendre conscience de cette précieuse vie humaine. Et qu'est-ce qu'on va en faire de cette précieuse vie humaine ? Ici vous avez un autre donc toujours sous la lame zéro je ne sais pas si vous le voyez bien un clown je vous avais présenté les six mondes par lesquels nous nous passions en tant qu'être humain le monde des enfers qui est la colère le monde animal ensuite et l'animal est juste là l'animal me fait penser à cet état de survie qu'on peut avoir parfois pour protéger nos petits et se conduire en animal notre propre petite personne d'abord et nos petits sans se préoccuper de ce qu'il y a autour le fait d'être d'être un vrai clown de jouer avec les éléments qui l'entourent sans vraiment se préoccuper des conséquences que ça peut avoir ça c'est aussi le clown au devant de la scène qui a l'impression d'avoir tout pouvoir si on regarde bien il est quand même au bord du précipice et ce précipice peut nous emmener ou si on se penche trop en avant dans le vide le plus total ce vide vous en faites ce que vous voulez puisque tout l'espace est une forme de vide rempli de formes on a l'impression qu'il a tout pouvoir il s'amuse il est heureux il est heureux et tant mieux oui on peut être heureux d'avoir cette précieuse vie humaine mais qu'allons-nous en faire et au bord du précipice ça nous ramène directement à la deuxième méditation placée qui est la mort et oui l'un ne va pas sans l'autre la vie ne va pas sans la mort et celui qui ne se met pas tout de suite ça enfin tout de suite une fois qu'il est mûr suffisamment mûr pour avancer seul dans la vie s'il ne se dit pas je peux mourir tout de suite il ignore bien des choses encore alors oui ce mât se fout à tout pouvoir avec le il domine le monde il a ses amis qui le suivent est-ce qu'il va tomber dans ce précipice le précipice ce sont aussi ce sur quoi nous nous penchons ce sur quoi nous nous intéressons on s'intéresse à quoi est-ce si important est-ce qu'arriver au seuil de la mort on n'aura pas on n'aura pas quelques regrets or ici ce ce fou nous invite à peut-être y penser dans quel but dans quel but j'avance pour demain oui mais ce demain est-il fait de manière altruiste est-ce qu'il est fait de manière à penser aux conséquences de ce que nous faisons ce que nous pensons la mort nous met face à ça face à ce vide que va-t-il se passer dans l'étape intermédiaire entre le vide et le commencement je ne voudrais pas zapper quelques petites informations que je me dis bon ça viendra peut-être après ici vous avez l'acrobate l'équilibriste c'est marrant elle est très belle cette carte je trouve pour pour le fou le cabaret les jolis froufrous et les belles plumes et et tout ce qui nous renvoie tout ce qu'elle nous renvoie de très superficiel un jeu de scène mais elle est si heureuse que ça elle est en équilibre elle est un peu sur un fil bien peser ses pas et puis il y a nous ici qui avons cette folle envie de savoir de quoi demain sera fait en allant chercher dans les cartes ce qu'il y aura alors que on peut mourir tout de suite on peut mourir dans l'heure qui suit est-ce que ça nous aura vraiment servi à quelque chose peut-être peut-être pas mais nos préoccupations nous-mêmes ne sont malheureusement pas le but c'est aussi et surtout se préoccuper des autres quand on avance on se dit aussi mais si je fais ça qu'adviendra-t-il demain de ce que je fais et qu'est-ce que je leur laisse alors c'est ce qu'on fait pour nos enfants bien sûr on se dit bah tiens j'aimerais bien mais voilà quelle est notre motivation est-ce qu'elle est pure et c'est ça le fou le fou il ne se pose pas ce genre de de questions il se pose des questions pour lui-même oh voilà est-ce que demain j'aurais je vais arriver à trouver un travail est-ce que demain je vais mon fils va avoir son diplôme est-ce que je vais trouver un amoureux est-ce vraiment ça la finalité ne doit-on pas sortir de ses attachements ce sont les attachements là on a toutes les cartes on a toutes les cartes en main voilà ce qu'il nous dit à toi de voir regarde cette carte il y a derrière le miroir de la vie et donc le fou ou le mât lorsqu'il a fait toutes ses expériences lorsqu'il sait qu'il avance à pas compter ça lui renvoie le miroir de toutes les expériences qu'il a vécues donc cette carte sur table va nous renvoyer au fait que le présent est un cadeau et qu'il faut avancer avec la foi précipice ou pas de toute façon nous y allons le mieux c'est d'y aller avec la lumière dans le cœur et puis de se dire de toute façon je ne risque rien c'est clair que lorsque on rentre dans le dharma les enseignements du Bouddha ou dans les enseignements de la vie et qu'on fait bien attention à ce qu'on dit à ce qu'on pense et à ce qu'on fait on n'est pas parfait on fait des erreurs on est quand même un peu dingo on le sait c'est pas nouveau chez les bouddhistes on dit qu'on est tous des grands malades un petit peu se préoccuper de notre petit nombril donc avancez avec foi voilà le bien-en-voir de la vie encore une fois enfin pour moi avec l'envers du décor aussi que faisons-nous de tout ce qu'on a est-ce qu'on a fait bon visage il semblerait qu'on ait la maturité pour comprendre tout ça donc le 22 ça donne un un pilier 4 piliers ça donne 4 piliers avec une bonne structure on a les bases on a la base et on a le vide devant nous qu'est-ce qu'on fait de ce vide en fait on naît avec ce corps et le fait de naître en tant que précieuse vie humaine veut dire qu'on a la solution on a la solution de tout pouvoir tout pouvoir sur nous-mêmes on a cette folle énergie au début de la vie qui fait que on peut tout on peut tout jouer on est à faire le pitre au devant de la scène et en fait ce dont il faut se rendre compte c'est que nous sommes la solution nous sommes la solution à nos problèmes que seul on peut très bien y arriver si on a la foi en ce qu'on fait plus on se fie à l'attention de ce qu'on fait plus la vie vous renvoie c'est ce que je disais dans d'autres vidéos le reflet de vos actes ou de vos pensées ou de vos paroles à mon avis c'est pour ça qu'il est important de regarder ce fou qui est en nous et de le contrôler pour pas qu'il tombe trop rapidement dans le précipice avec des regrets parce que la mort en elle-même ne fait pas peur ce qui peut un petit peu nous rebuter c'est qu'au moment où nous partirons nous soyons plein d'attachement si on voit vous avez vu Ghost si jamais on voit nos proches pleurer pour nous souffrir du manque on va avoir cet attachement cet attachement ne va pas nous quitter au moment où on va mourir si on se dispute avec quelqu'un et qu'au moment de notre mort nous sommes dans cette colère inévitablement on va être bourré de regrets on se et on renaîtra comment ? Comment va-t-on renaître si on est bourré de regrets d'avoir fait si dans la colère d'avoir fait ça imaginez un instant c'est ça le précipice c'est à ça qu'il faut penser quand on commence une journée se dire je peux mourir aujourd'hui alors je vais faire attention là où je vais mettre mes pas je vais faire attention à ce que je vais dire je vais faire attention à mes pensées de telle manière à ne pas être perturbée comme je peux l'être dans un cauchemar la nuit donc voilà écoutez ce fou m'a emmené un petit peu loin mais en même temps il me permet de mettre les voiles et puis ça va fluctuer au au rythme de mes émotions 84 000 je vous rappelle Bouddha 84 000 enseignements sur 84 000 émotions oui on va avancer tout en sachant ça le fou il le sait enfin moi d'un goth que je suis je le sais c'est pas pour ça que je maîtrise tout non mais le but c'est justement d'apprendre à contrôler c'est pas on va avancer avec tout ce tout ce champ de possibilités qu'on a pour rencontrer la première lame qui vient après je crois que c'est le battleur mime je te suis je suis là juste derrière on verra bien ce que ce que me raconte ce battleur en tous les cas dans toutes circonstances à tous les niveaux à chaque pas chaque chose que l'on peut comprendre toutes les petites compréhensions sont de grandes bénédictions alors si vous avez compris quelques petites choses si je vous ai apporté par mes enseignements ils sont minimes j'y vais petit à petit j'essaierai de vous les amener le plus simplement possible et bien si vous avez compris quelques petites choses soyez bien je vous embrasse et puis peu de route je vous ai apporté